10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, voilà, vous choisissez. Alors, nous qui sommes sur l'heure d'histoire, ou raconteurs d'histoire, John Gilly, ou moi, ou d'autres, les conteurs, quand on raconte, vous savez, il y a toujours beaucoup de choses de nous, il y a plein de choses qui sont vraies dedans, mais c'est une manière de raconter. Alors, cette histoire-là, cette histoire-là que vous allez découvrir, et puis nous allons démolir. Parce que moi je crois, je crois qu'on construit les choses, et on se construit quand on démolit déjà les préjugés, les présupposés, théoriques, vous savez, c'est des grands mots ça, mais on va démolir. Cette histoire, moi, je viens juste de la faire, je l'ai terminée la semaine dernière, j'avais très envie de la faire ici à Ouin, parce que je trouvais que c'était intéressant, et puis elle a commencé comme ça, il y avait longtemps que je l'avais dans la tête, et j'avais envie de créer quelque chose avec des histoires qui sortent des cartons, parce qu'elles sont là. Et puis, là, au mois de mai, au mois de fin avril, juste avant le 1er mai, pour aller à une rencontre comme ça, à Saint-Resticu, d'ailleurs, Sylvie est par là, elle pourrait vous le dire, elle n'avait pas mon adresse, elle ne connaissait pas mon nom, et comme ça, pour me décrire, elle avait dit à des gens, à des copains de tourneur, elle leur avait dit, dis donc, est-ce que tu pourrais me donner l'adresse du vieux qui raconte des histoires ? C'était pas méchant, hein, c'était... Alors, je me suis dit que ça faisait un boutique quand même, mais qu'il fallait enlever quand même, raconter, et plutôt dire semer, quoi, voilà. Alors, parce que semer, chacun y met la graine qu'il veut, quoi, hein, voilà. Voilà, alors, j'ai écrit cette histoire, elle n'est pas rien pour les enfants, hein, c'est une histoire, voilà, je vais vous raconter ça. Et parce que, pour les enfants, vous savez, vous allez choisir un métier, peut-être que les papas, les mamans, les grands-vères, ils ne disent pas, mais les métiers, on les choisit toujours, pas par hasard, mais parce qu'il y a toujours une rencontre quelque part. Et les histoires comme ça de notre vie, elles commencent toujours, toujours, par « il était une fois ». Alors, ouvrons ce livre de souvenirs et découvrons un petit peu. Moi, je fais ce métier, Roger Lamanivelle, je fais ce métier depuis longtemps, très longtemps, je vous ai dit, « Bien avant que j'aie les cheveux couleur sépiaque ». Pourquoi est-ce qu'on choisit ? Moi, c'était une rencontre. C'était la rencontre avec ce monsieur-là, tout d'abord. Vous savez, c'était comme ça, à une certaine époque, c'était à la sortie de la guerre, c'est le moment où je suis né. Il y avait encore les tickets de rationnement, et puis, surtout, là, eh bien, c'était au temps du cinéma muet, des films en noir et blanc. L'Oréal et Hardy, Charlotte faisaient un tabac. À cette époque-là, il n'y avait pas de télévision, pas de iPod, pas de jeux électroniques, pas d'ordinateur, pas de dessin animé, alors vous allez vous dire, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Est-ce que la vie était intéressante ? Oui. Parce que nous, chez nous, chaque année, chaque année, à l'automne, tu sais, dans les premiers jours du mois d'automne, quand les veuilles commencent à se colorer, et quand on ramasse les fruits, eh bien, à ce moment-là, arrivaient sur la place du village des caravanes, des caravanes colorées. Nous nous sortions de l'école, et très vite, on appelait les copains, et on leur disait, « Sur la grande place sont arrivées, les caravanes colorées, les gens du voyage sont là, et je me réjouis déjà. » « Sur la grande place sont arrivées, les caravanes colorées, les gens du voyage sont là, et je me réjouis déjà. » « Ça tourne et retourne au carousel, un musicien joue du violoncelle, les économies au fond des poches, tout près des roulottes je m'approche. » « Ça tourne et retourne au carousel, ouais, un musicien joue du violoncelle, et moi je choisis d'aller près des marchands, c'est le paradis pour les enfants. Les fruits de l'hypoline donnent l'alcoolie, les fruits de l'hypoline donnent l'alcoolie, les gaufres c'est les craies, attirent les guets, les gaufres c'est les craies, attirent les guets, en fait je l'avais trouvé, la barbe à papa, en fait je l'avais trouvé, la barbe à papa, ouais. » On cherchait en général la barbe à papa, mais surtout ce qu'on cherchait, je crois qu'elles existent toujours, c'était les pommes d'amour, tu sais, ces pommes rouges là, sucrées, et puis un jour où je cherchais comme ça, la barbe à papa et les pommes d'amour, et bien j'avais trouvé comme ça, là juste à côté, un vieux monsieur à la barbe à l'âge. Lui, il tournait une manivelle comme ça d'une boîte à musique, et là, quand sa musique sortait de sa boîte, c'était la magie qui opérait. Les oiseaux, eux, s'arrêtaient de piailler, et venaient picorer les miettes de pain de gâteau que nous, les enfants, nous avions laissés tomber. Et puis, lorsqu'on nous étions suffisamment nombreux, il se mettait à raconter des histoires. Il en connaissait des dizaines et des dizaines, toutes avec des fins différentes, mais toutes aussi merveilleuses. À force de l'écouter, d'année en année, nous l'avions appelé Théophile, le semeur d'histoire. C'est son histoire que je vais vous raconter, alors que mon conte soit beau, elle se repose à vos oreilles. Il était une fois, donc, Théophile. Théophile, lui, il vivait comme ça, là, dans un drôle de monde. C'était le circo del mondo. Lui, là, et bien, enfin le clown et les cuillères, il était né sous chapiteau. Entre le clown et la panthère, on mettait son verso. Il a grandi parmi les nôtres, et dès que son âge lui perrit, de poser un pied devant l'autre, une voix lui a dit. Petit, tu es né, ça t'invente. Alors, de ville en ville, tu iras. Jongle avec tout ce que tu as, mais surtout, surtout, si tu le manques, ton numéro, sans quoi tu recommenceras. Mais quand il voulait lancer les balles, et le tombait pas dans ses mains, quand il sautait sur un cheval, c'était toujours trop loin. En équilibre sur la table, il était pris par le tournis, on lui disait, c'est incapable de gagner sa vie. On lui disait, c'est incapable de gagner sa vie, vous savez, c'est toujours comme ça dans ce grand cirque du monde. Quand on ne sait pas jongler, alors, on dit qu'on est un incapable. Mais lui, lui, il avait répondu comme ça en désespoir de cause, moi, ce que je voudrais, c'est jongler avec les mots. Jongler avec les mots. Alors, les gens du cirque avaient crié, bravo, bravo. Mais son père et sa mère l'avaient regardé, et lui avaient dit, tu sais, ton numéro, il est difficile. Jongler avec les mots, ce n'est pas si facile que ça. Et puis, ton numéro, quand il passera, si tu tombes, jamais ton numéro amassera. Alors, lui, écoutant ces mots, il avait cherché les mots qu'on a perdus de vue, les mots qui sont tellement loin, tellement loin, tellement fouillis, que quand on les retrouve, on ne les reconnaît plus et on est étranger. Et puis, il avait comme ça rencontré le balayeur, et lui, le balayeur, lui avait dit, regarde bien, tu sais les mots, il faut balayer, balayer le, balayer le ruisseur. Et là, regarde-moi, le balayeur. Quand je balayeur avec ardeur, ce que je promène, ce que j'emmène, ce sont les rêves de la nuit. Balay d'eau, balay le ruisseau, balay le ruisseau. Oh, regarde bien, sous le balayeur, tout se transforme, le crayon, votre boue, sa gomme. Même la pièce, beau qu'on se baisse, brille comme un trésor caché. Le balayeur, lui, lui, lui avait montré comment transformer les rêves de la nuit, les retrouver de la nuit passée. Comment mettre en musique avec des noix et des blanches, et comment construire une bribe d'histoire. Alors, ensemble, ils avaient cherché les mots, les mots à la mine patibulaire qui font le vocabulaire. Les mots, rognons, trognons, qui vous donnent le ton. Et puis, les gens du cirque qui avaient crié bravo, et bien avaient dit, tout d'abord, c'était les équilibristes, qui eux, avaient choisi les mots, les mots qui aident à grandir. Et qui, avec ces mots, avaient fait une grande pyramide. Alors, alors, continuant son chemin, il avait rencontré le dompteur. Le dompteur qui avait enfermé les mots féroces dans la cage, à double tour, en fermant la porte. Le rideau s'était ouvert, et puis, après, continuant, et bien c'était la cuisinière, qui, elle, avait cuisiné les mots saveurs aux épices de la vie. Et là, naturellement, le rideau étant ouvert, et bien les mots étaient sortis du chapeau. Et là, très rapidement, les mots étant sortis du chapeau, le jongleur lui avait dit, « Viens, je vais t'apprendre à jongler. » Mais, ce n'est pas facile de jongler. Ce n'est pas facile de jongler avec les mots. Parce que les mots, certaines fois, ils sont tellement lourds. Et lourds que quand vous jonglez, de temps en temps, à force de jongler avec des mots lourds, « Eh bien, vous les ratez. » Et quand vous les ratez, certaines fois, ils vous tombent dessus, et ça fait mal. Et les mots lourds, de temps en temps, ça fait tellement mal. Et ça fait encore plus mal, quand, par hasard, le cracheur de feu se met, lui, à souffler des gros mots. Alors, avec tous les gros mots et tous les mots lourds, etc., heureusement, le musicien lui avait dit, « Mais tu sais, de temps en temps, les mots, ils sont tellement pesants, que si en dessous, tu leur mets de la musique, eh bien, ça aidera à les porter. » « Ouais, c'est vrai. » « C'est vrai », avait crié le club. Mais, ce que vous oubliez, ce sont les jeux de mots, les mots drôles, naturellement. « Ouais, et puis, les mots composés. » « Les mots composés avaient dit, avaient ajouté les deux frères Siamois, ceux qu'on ne peut jamais séparer et qui sont reliés par un trait du néon. » Et là, là, une toute petite voix allait chuchotée. « Hé, mais n'oubliez pas, n'oubliez pas les mots d'amour. » Cette petite voix, il la reconnaissait. C'était celle de Tatiana. Tatiana, c'était la fille de la gardienne du cirque, là, de la dame qui gardait les enfants, la nounou. Elle, il la connaissait cette voix parce qu'elle, il l'aimait un peu, beaucoup, passionnément. Elle était aussi la fille du musicien qui jouait du poisson-ci. Et puis, elle, Tatiana, elle l'aimait aussi. Alors, il suffisait simplement d'enlever le rideau. Et là, en enlevant le rideau, il s'était rendu compte qu'elle, Tatiana, ce qu'elle aimait, c'était tricoter. Alors, ensemble, ensemble, ils se sont mis à tricoter les mots. Les mots, ils les ont assemblés, tissés. Et là, on les a appelés les tricoteurs d'histoire. On a crié par eau, et sur les routes du monde entier, on les a appelés. Un jour de pluie, leurs morts, ils sont devenus par pluie, des drogues, des drogues, des rots à baleines. Un jour de grand vent, ils sont devenus par avant, pour inviter les gens. Et puis, un jour de tempête, un jour de guerre, leurs mots et leurs histoires, s'accrochant les uns aux autres, se tissant et se reliant, avaient formé une grande, une immense, une très chaude couverture qui avait pu garder le mot paix. Et puis, les années avaient passé, ils allaient du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais je ne sais pas pourquoi, chaque premier jour d'automne, au moment où l'on sème le blé de l'année d'après, ils revenaient pour la fête du village. Nous, les enfants, nous les attendions tous, car chaque année, ils connaissaient une nouvelle histoire, une histoire avec des mots bisous qui vous coulent dans le cou, des mots câlins qui vous font du bien, des histoires, crèmes de poussières d'illusions qu'ils avaient semées dans la tête des gens. Et puis, chaque année, nous avions grandi un peu, Petit à petit, sans nous en apercevoir, nous avons choisi un métier. Les uns sont devenus pêcheurs d'étoiles, d'autres, chercheurs de clés, livreurs d'horizons, réparateurs de paix, coiffeurs de fleurs, docteurs en tendresse, balayeurs de paix. Et moi, moi, eh bien, je suis devenu semeur d'histoire à mon tour. Et cela peut-être que les derniers mots de mon compte, ou alors plutôt, ce sont les premiers de notre histoire, celles que nous avons vécues ensemble, celles que nous avons semées ensemble, et qui nous permettra, l'année prochaine, ou tout à l'heure, lorsque nous retrouverons, de raconter une nouvelle histoire. Voilà, merci.